Triche de Seine, c'est la femme qui règne sur l'édition culinaire depuis bientôt 20 ans. C'est l'histoire d'amour d'une irlandaise avec la France, un pont entre la culture anglo-saxonne et la gastronomie française, une inventivité jamais démentie et des recettes qui sonnent juste à tous les coups. Au fil de son parcours, Triche a écrit plus de 25 livres, gagné d'innombrables prix, mais c'est aussi une carrière sans cesse réinventée. Au-delà de son parcours incroyable, c'est assez émouvant pour moi de recevoir Triche dans Girls in Food, car son best-seller, Je veux du chocolat, est le premier livre de pâtisserie que j'ai acheté, bien longtemps avant que l'idée d'une reconversion en pâtisserie ne m'effleure. Et aujourd'hui, je fais toujours les recettes tirées de cette bible. Triche a récemment publié Un soupçon de sucre, un livre qui guide le lecteur dans les alternatives au sucre blanc, au travers de recettes toujours gourmandes. Cela sera l'occasion d'aborder avec elle ce qui l'a amené à la gastronomie, mais aussi d'en savoir plus sur sa manière de travailler, car le point commun de tous ces projets éditoriaux, c'est leur angle original et des titres qui claquent. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et vous écoutez l'interview de Triche de Seine dans Girls in Food. Bonjour Triche de Seine ! Bonjour Adeline ! Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ? En deux mots, je suis un food writer et un troisième, parce que c'est jamais assez, aussi auteur de livres culinaires. Alors, petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Eh bien, énorme ! J'avais des parents extrêmement gourmands qui cuisinaient tous les deux. Mon père était une sorte d'Antonin Carême dans le corps d'infirmiers irlandais, protestants, coincés dans une campagne un peu coincée elle-même. Donc, un hedoniste fini, vraiment. Ma mère, elle, elle cuisinait beaucoup, mais elle accomplissait une espèce de tâche maternelle un peu résignée, pour laquelle, finalement, elle était quand même conditionnée. Et donc, sans énorme saveur, enfin, la cuisine, elle, elle l'avait, mais elle, pas trop pour la cuisine, sauf pour les dinner parties, qui, c'était un peu la même époque, un peu le même style que les dîners qu'on a vus dans Mad Men. Bon, un peu moins chic, un peu moins recherché en fait, mais très rétro. Donc, ça, elle aimait bien faire. Mais non, la cuisine, c'était très important. C'était un peu ce que j'ai retrouvé quand je suis arrivée en France, c'est-à-dire, c'est une famille où on discute de ce qu'on va dîner ou déjeuner, et ça, ce n'était pas tellement courant dans ces années-là. Et alors, qui s'occupait du plat du dimanche quand vous étiez enfant ? Est-ce que c'est votre père ou votre mère ? Alors, c'est mon père qui contrôlait. Donc, il y avait toujours une certaine tension. Et il y avait beaucoup le rôti, il y avait beaucoup de bœuf, et c'était le rôti de bœuf, il fallait qu'il soit bien saignant. Et ça, ça posait souvent problème, parce qu'il fallait vérifier tout ça. Donc, c'était plutôt du bœuf, mais parfois, il y avait un poulet rôti. Et ça, c'était mon rêve. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Et le poulet rôti, qui est farcé avec du pain au persil, et de l'oignon, c'est vraiment mon comfort food par excellence. Je pense pas très original, entre le chicken soup et le poulet, ça revient beaucoup. Mais en fait, c'est ça. Il y avait tout le rituel qui allait avec, bien sûr, que j'ai essayé de garder avec mes enfants par la suite. Et pour rester sur votre enfance, quel était le métier que vous rêviez d'exercer quand vous étiez petite ? Quand j'étais petite, je voulais être gaucho sur la Pampa d'Argentine, avec mon frère. Donc, on allait partir là-bas et trouver des terres et vivre la vie de gaucho. Et passer notre vie à dos de cheval. Est-ce que finalement, vous avez fait ce voyage à défaut d'avoir exercé ce métier ? Toujours pas. Il va falloir vraiment me dépêcher avant que je sois vraiment trop vieille pour arriver sur le dos de cheval. Les chevaux deviennent de plus en plus petits, je pense, ceux qui vont s'emporter pour que j'arrive à me hisser là-dessus. Mais dans un voyage que j'ai vraiment très envie de faire. Mais parfois, c'est bien, les voyages qui restent, on les rêve. Mais non, non, on allait faire ça, on allait faire notre vie là-bas avec une espèce de grande ferme et des chevaux et des vaches. Et finalement, quel a été votre premier job ? Eh bien, le premier job sérieux, c'était pendant mes études. Je faisais des études à Edimbourg, à l'Université d'Edimbourg. Et pendant l'été, on nous envoyait en France, enfin, dans le pays de la langue que l'on étudiait. Donc moi, j'étais en France, j'étais en type, je suis très bien tombée. Et de là, pendant l'été, entre deux années d'études, je suis partie sur un gros voilier de 25 mètres comme équipière, comme stewardesse, comme une espèce d'esclave, en fait. L'esclave de la cuisinière qui, elle, était très importante dans l'équipage. Et donc, on a zigzagué entre la Turquie, les îles Grecques, en passant par la Sardenne et la Corse, en cuisinant et en s'occupant des propriétaires du bateau. Et donc, j'étais à la disposition du propriétaire, donc appelée à table avec une clochette. Et puis aussi, censée être à la disposition de l'équipage, mais heureusement, le skipper était un homme bien, donc ça s'est bien passé. Donc ça, c'était vraiment un travail où j'ai pris vraiment société de faire 18 heures de boulot sans s'arrêter et de faire partie d'une équipe. Mais c'était un job d'été, finalement. Mais le vrai premier travail, après mes études, c'était l'assistante marketing et relations publiques chez French Connection, qui est une marque de prêt-à-porter britannique, à la rue du Cygne à Paris, dans le sentier. Donc c'était du prêt-à-porter, mais c'était hyper excitant quand même d'arriver de l'Écosse et d'être en plein cœur de Paris, en plein cœur de la mode. Et là aussi, c'était un travail quand même vraiment non-stop et on travaillait très, très dur. Et j'étais très bien habillée. C'était chouette. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris par ce travail-là. C'était quand même une très bonne expérience. Et comment vous avez fait le pont avec la gastronomie ? Parce qu'on sent, quand vous parlez des repas chez vos parents dans votre enfance, que c'était quelque chose d'important. À quel moment vous avez retrouvé ça ? Est-ce que c'est la découverte de la cuisine française ? Alors que vous travaillez dans la mode, vous auriez pu faire carrière dans la mode. Comment est-ce que vous êtes arrivée sur la scène culinaire ? Eh bien, c'était une époque où ce n'était pas très cool pour les femmes de cuisiner. C'était en plein moment de superwoman où nos carrières étaient importantes et que la cuisine, en fait, tout ce qui avait une étiquette un peu mère au foyer, un peu ménagère, on refuyait. Et donc la cuisine, pour mes copines françaises, c'était quelque chose vraiment de très ennuyeux. Mais moi, je m'en fichais parce que de toute façon, j'adorais manger, j'adorais cuisiner. J'étais en France, c'était quand même extrêmement différent que mes années en Irlande et en Écosse. Donc, je m'en fichais de ce que ça faisait. Je travaillais quand même en dehors de la maison, mais je trouvais le temps de cuisiner. Et puis c'était quand même, j'étais, c'était mon futur mari, mon futur ex-mari, maintenant mon ex-mari, donc mon ex-belle-famille, des deux côtés extrêmement gourmands. Donc, d'une part, dans la farine, ce sont des meuniers et de l'autre côté, dans le vin. Donc, même pour une famille française, super foodie. Et donc, je cuisinais pour eux, je cuisinais pour une belle famille. Et c'était très libérateur parce que la barre n'était pas haute. Cette anglaise, parce qu'ils m'appelaient tout le temps anglaise alors que je suis irlandaise, cette anglaise qui allait forcément faire des choses très mauvaises, dès que ce n'était pas mauvais, c'était un exploit. Et non, j'avais pas du tout le poids ni d'une formation, ni de l'idée que cuisiner pour sa famille, pour ses amis, c'était quelque chose qui diminuait mon rôle, ma place de femme. Je n'avais pas peur du ridicule. Ça en dit beaucoup sur votre personnalité, que vous n'ayez pas été inhibée par le fait qu'en tant qu'irlandaise en cuisine, vous étiez perçue par votre belle famille comme forcément approximative, on va dire, et que n'ayant pas fait d'école de cuisine, c'est intéressant que ça ne vous ait pas empêché de vous épanouir là-dedans. Non, et puis c'était les années 90. Les années 90, c'était formidable quand même. C'était un moment extrêmement carefree, comme on dit en anglais, et tout allait bien. Donc, il n'y avait jamais d'arrière-pensée. C'était très libre, très libre. Alors Trish, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours ? Comment, de cette passion pour la cuisine, vous avez fait un métier ? Eh bien, c'était vraiment le hasard. J'étais, j'avais trois jeunes enfants, je travaillais dans le marketing toujours pour mon pays qui était l'île en du Nord, donc dans le tourisme, et le bureau a fermé. Et moi, je me trouvais avec trois jeunes enfants à la maison, et puis une quatrième en route. Et très vite, bon là, je pense qu'il y avait quand même une espèce de pression, cette pression du superwoman qui disait, mais non, je ne peux pas être mère de famille à la maison sans rien faire, et puis je n'aimais pas en fait, je n'aimais pas l'image que j'avais de moi à ne faire que ça, alors qu'aujourd'hui, j'ai énormément changé d'avis sur ce que c'est ce rôle-là. Et donc, je voulais trouver quelque chose d'autre à faire, et j'étais quand même dans des conditions extrêmement confortables, tout allait très bien. donc j'ai commencé à faire de la vente par correspondance de produits des cuisines professionnelles, donc des chocolats surtout, des petits équipements, et c'était, il faut s'y remettre, c'était en 99-2000 quand la cuisine commençait juste à redevenir intéressante, tendance, il y avait Jamie Oliver, il y avait Najala qui commençaient à arriver un peu en France, et tout ça commençait à être une moyenne d'expression qui arrivait, qui intéressait les gens, ça devenait à la mode et donc, j'ai démarré cette petite entreprise en vente par correspondance, en ne connaissant absolument rien à la vente par correspondance, en pensant que j'allais faire la redoute, ça allait être à ce niveau-là au bout de six mois, on fait tout et j'ai fait un petit catalogue et le seul photographe que je connaissais, c'était une femme qui s'appelle Marie-Pierre Morel qui est un grand photographe et ça l'amusait de prendre des photos pour mon petit catalogue et j'ai fait, il existait à l'époque des salons pour, des salons lifestyle qui s'appelaient l'art du jardin et création savoir-faire qui ont beaucoup évolué depuis, c'était une femme qui s'appelle Haute de Thouin qui a créé ça et je me souviens création savoir-faire, j'ai dit voilà, je vais venir à ce salon et je vais montrer ce qu'on peut faire avec ces ingrédients et ces petits équipements de pros dont tout le monde raffolait parce que c'était tout en inox, c'était hyper mignon, ça décorait bien la cuisine et j'ai dû passer devant un jury, ça me fait marrer maintenant, ça me fait beaucoup rire, j'ai dû passer devant un jury pour que j'ai ma place à cet endroit, à cet événement et j'ai dû passer que je montre que la cuisine c'était aussi quelque chose de créatif et que c'était un loisir créatif et donc j'étais le tout premier stand, toute première marque, c'était une petite marque, ça s'appelait Au comptoir des chefs, à être parmi la broderie, le tricot, l'encadrement, c'était très fort l'encadrement à cette époque-là et ça a démarré comme ça et donc j'ai fait ça et puis j'ai fait un deuxième et c'est là où en fait il y avait l'équipe, une toute nouvelle équipe éditoriale des éditions Marabout chez Hachette qui cherchaient des auteurs, qui cherchaient des gens et ils sont venus voir mon stand qui était en fait ma cuisine, donc je déménageais ma cuisine sur un stand et je faisais la cuisine et je montrais comment on utilisait et ils m'ont dit est-ce que ça vous amuserait de faire un livre de cuisine et ce qui était très drôle c'est que je m'étais beaucoup inspirée d'une auteure qui s'appelle Donna Hay qui était en fait la styliste et le food writer pour Vogue Australie et qui avait démarré donc vraiment un nouveau look qui était très blanc, très épuré, très proche des aliments hyper gourmand, très simple et j'étais assez inspirée ça ressemblait pas mal à ma cuisine en fait le look de ma cuisine qui était très clair et et c'était donc les aliments très alignés super super épurés et en fait Marabout venait juste d'acheter les droits français des livres de Donna Hay et moi j'avais ça sur le stand avec moi donc c'est nouveau il ne savait pas si ça allait marcher parce que c'était tellement différent de ce qu'il y avait avant les livres de cuisine c'était c'était des pas à pas ou c'était des espèces de tableaux de chasse avec des feux dents et du cuivre et des images hyper compliquées puis c'était surtout des chefs donc c'était forcément plus compliqué et et donc on s'est trouvé voilà à voir cette même cette même attirance pour ce look et cette approche parce qu'en plus Donna Hay c'était ce qu'on appelle le short order donc c'était très peu d'ingrédients avec très peu de très peu d'étapes dans les recettes c'était comme ça que je cuisinais de toute façon parce que voilà j'avais jamais eu de cours de cuisine donc ça ne m'intéressait pas de compliquer les choses et et voilà ils ont dit vous voulez faire un livre de cuisine vous voulez pourquoi pas et Marabou je les connaissais seulement pour des livres illustrés sur les chiens donc ils avaient des livres sur la vie des chiens la vie des chats ou des choses comme ça et et en fait mon premier livre Petit plat entre amis c'était leur premier livre aussi c'était le tout premier livre de de qu'ils ont créé eux-mêmes et qu'ils en étaient ensemble et voilà ça a démarré comme ça donc avec une équipe qui cherchait de nouveaux gens et moi j'avais le temps et l'envie de le faire aussi d'accord donc comme ça est né votre votre premier livre et est-ce que quand il est sorti vous vous êtes dit que vous aviez trouvé votre voie complètement c'était le c'était le moment où je je réfléchissais à ce qu'allait être dans ce dans ce bouquin qui qui était le plus jouissif en fait c'était c'était le l'idée de 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 ranger les recettes de les de les caler au moment de vie de ma vie en fait de ma façon de recevoir de présenter de nouvelles choses aussi qui n'existaient pas forcément beaucoup en France c'est assez drôle maintenant parce que c'est tellement courant des choses comme du pesto toute la cuisine méditerranéenne était assez à la mode à cette époque là et puis surtout c'était de d'avoir la liberté de choisir une ligne artistique bon je vous ai dit que on avait un stylisme qui était assez établi parce qu'on voulait faire des choses comme dans Hey ça ça ne copiait pas mais ça me venait c'était une inspiration de présenter la nourriture comme ça et puis là dessus il y avait quand même la marque d'une grande photographe qui est Marie-Pierre Morel et donc c'était c'était vraiment mais un pur bonheur c'était absolument hallucinant je me dis mais je suis tombée là dessus c'est faux donc j'ai adoré tout dans le process du début à la fin les premiers bouquins c'est pas évident parce que j'ai tellement en fait les idées des livres ils m'arrivent un peu toutes faites dans ma tête en une seule fois et quand on est dans le process éditorial ou artistique d'un bouquin on est forcément dans une équipe il faut forcément écouter les autres et ça parfois c'est un peu difficile parce que si c'est votre bouquin c'est votre bébé c'est comme tout tout œuvre enfin ouvrage dans mon cas on a du mal parfois à lâcher quand on a une idée très 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 précise de ce que l'on veut et mais en même temps il y a un plaisir absolument phénoménal et quand le livre est sorti et qu'on fait vraiment un objet qui tout ce que vous avez rêvé et plus c'est 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 indescriptible donc oui j'ai trouvé ma voix là et et depuis je fais tout pour me pour continuer à faire des livres donc dès le premier livre en fait vous aviez une vision assez claire de ce que de ce que vous vouliez oui très claire extrêmement claire la couverture c'était c'était Marabou en revanche qui ont trouvé cette photo moi ça m'inquiétait beaucoup c'était un rouleau de pâtisserie avec des morceaux de pâte qui étaient empilés et et voilà donc c'était même assez étrange mais mais c'était très marquant et ils ont eu ils ont eu raison la seule chose c'est que donc le deuxième livre toujours avec Marie-Pierre Morel et donc j'ai beaucoup beaucoup appris de Marie-Pierre Morel énormément elle a beaucoup beaucoup façonné ma la façon dans laquelle je regarde les bouquins je regarde la cuisine et le design des livres et et cette inspiration assez forte de Donna Hay c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas à elle bien qu'elle ait pu mettre des photos qui sont magnifiques on voit celle la nappe dans le vent un papillon la photo de mes enfants sur une double il y a quand même sa patte dans ce bouquin mais pour elle on n'était pas dans une création pure et 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 donc le deuxième on a dit bon là on va vraiment faire quelque chose de complètement nouveau et donc ça c'était Je veux du chocolat et donc on photographie déjà le format du bouquin ça il n'y avait pas comme ça avant bon l'intérieur c'était ma structure c'était quelque chose de nouveau aussi et puis on a photographié tout sur les fonds foncés les fonds noirs et il y a eu beaucoup de de réticence à la maison d'édition en disant mais c'est triste ces couleurs foncées ça ne va jamais marcher parce que petit plat entre amis c'était quand même que du blanc oui c'était très clair et là on commençait à avoir des bons foncés et ça commençait à arriver un tout petit peu il y avait un très joli livre qui s'appelait Brut où Marie-Pierre avait fait des photos donc c'était là sur des produits c'était au démarrage de de l'élévation des produits et des bons produits et et donc on s'est dit bon on est on est on est quand même sur la bonne voie mais on était dans on était dans une liberté absolue parce que Marabou nous suivait le directeur artistique Emmanuel Levalois qui dirige maintenant les éditions de l'échelle nous donnait carte blanche et et donc c'était absolument je vous ai dit juicif donc on avait toute la liberté et et tout le soutien et 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 ça se passait très bien et donc donc je veux du chocolat là on là c'était vraiment quelque chose là c'était vraiment quelque chose on savait qu'on avait on avait un ouvrage qui qui ressemblait à rien d'autre qui était vraiment original et et on espérait que que ça allait ça allait taper fort ça allait mais moi surtout ce qui ce qui me plaisait dans ce livre c'est qu'on avait finalement des des valeurs de production de luxe donc la très belle photo la très belle production impression de marabout un prix qui était tout à fait abordable donc on avait presque un livre bon non parce que c'était quand même rempli de sauce au chocolat mais c'était pas un livre d'art mais on avait quelque chose on trouvait très beau oui mais très accessible et ça et ça c'est c'est quelque chose d'important et c'est c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu chez marabout que c'était important aussi qu'on fasse pas des livres chers et que ça soit des choses accessibles et au niveau des recettes et au niveau du prix du livre mais pourtant avec une esthétique presque coffee table book absolument et moi j'adore ça j'aime bien ça j'aime bien ce contraste c'est important et est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans votre vie dans votre carrière et bien c'était avec cette équipe donc avec l'équipe d'éditoriale de Marabout donc Emmanuel Levalois après c'était Elisabeth Darret qui dirigeait Marabout donc pendant une bonne dizaine d'années on a on a travaillé ensemble on a continué à faire des livres donc c'était vraiment ça c'était quand ils sont pointés j'étais en train de faire je ne sais pas quoi des pestos sur sur le salon sur l'hippodrome de l'enchant enceinte de ma fille et donc c'était ce moment-là effectivement qui a tout changé alors Trish on va passer à une partie consacrée à votre métier de manière plus concrète comment est-ce que vous travaillez en quoi ça consiste d'être autrice de livres de cuisine et bien et bien c'est un travail déjà pour faire un livre il faut il faut bien dix-huit mois parfois deux ans donc d'avoir l'idée les idées ça c'est toujours facile pour moi et la plupart du temps l'idée du bouquin arrive tout fait dans ma tête je le vois le titre pas forcément mais je vois le contenu je vois la structure je vois comment la tête qu'il va avoir le type de photo et après bon il y a une discussion évidemment avec la maison d'édition est-ce que c'est quelque chose qui qui va tomber bien au niveau du marché est-ce que ça va dans la production de leur catalogue est-ce que c'est quelque chose qui qui ressemble à à ce que eux produisent et et après et bien on 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 part et donc moi j'ai une façon de travailler simple qui est qui n'a jamais changé alors que le métier enfin le métier alors que l'industrie et l'édition culinaire a beaucoup changé et et ça c'est pas facile toujours pour pour les maisons d'édition avec lesquelles je travaille parce que je suis beaucoup dans le dans le process c'est pas très régimenté je ne fais pas voilà je les choses peuvent changer entre le moment où la recette se trouve sur une liste dans un chapitre et le moment le cuisine pour la photo et et ça peut encore changer après aussi donc c'est très difficile là je ne sais pas si elle écoutera mais j'ai fait un grand coucou à Jeanne Castoriano c'est ma maison d'édition actuelle l'édition de la martinière parce que vraiment c'est pas évident pour elle mais voilà donc je suis un peu dans le process c'est c'est j'aime bien qu'il y a des lignes de grandes lignes et après quand j'ai tous les ingrédients dans ma cuisine ou dans la cuisine où on fait des photos et bien les choses peuvent changer et et à chaque fois que ça ça arrive c'est toujours mieux donc moi j'aime bien laisser cette petite place d'improvisation finalement où vous savez bien vous allez à un marché vous avez votre liste de courses bon les citrons ce jour là sont magnifiques il y a je ne sais pas une fraise spéciale qui est là et vous êtes inspiré même au moment où vous faites des courses pour faire des photos bien sûr donc moi j'aime bien une souplesse mais ça ne va pas forcément aujourd'hui pour les maisons d'édition parce que tout est beaucoup plus régimenté très organisé c'est parfois une vraie usine de production et et voilà et l'écriture je me trouve souvent à faire les recettes par la suite là les livres dans lesquels le livre est en train d'être produit en ce moment on a fait une partie des photos je suis en train d'écrire et puis on va je ne sais pas comment on les fera d'ailleurs mais on a encore une partie des photos à faire par la suite donc c'est c'est un peu le bazar en fait est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit comme livre ou est-ce que c'est encore secret non pas du tout ça s'appelle Working Title je ne sais pas si ça sera toujours le titre mais Comfort and Joy donc c'est un livre sur le comfort food donc c'est une notion qui n'est pas tellement connue en France c'est un peu c'est encore une chose quelque chose pour lequel on a vraiment l'habitude en Angleterre ou aux Etats-Unis donc ce sont les plats réconfortants soit qui nous rappellent notre enfance nostalgique qui peuvent être calorifiques mais pas forcément et et toi tu en as bien besoin en période de confinement mais oui et alors là c'est incroyable parce que je viens justement de poster sur Twitter une recette pour c'est un pain perdu au au sandwich de peanut butter et jelly un peu comme voilà donc c'est un peanut butter and jelly bread and butter pudding c'est ce qu'on vit des gens de manger en ce moment donc j'espère qu'on en sera sorti au moment où le livre sortira mais je me trouve un peu dans l'air du temps et parmi les les livres que vous avez écrits est-ce que vous avez un préféré un livre au chouchou et bien le premier petit plat entre amis c'est toujours important je veux du chocolat a été le plus gros succès mais celui que je trouve le plus complet et le plus beau s'appelle Goût du luxe et et c'est c'est un c'est un un ouvrage qui est vraiment du début à la fin encore une fois était un bonheur à faire et en fait j'ai reçu c'était le moment j'étais encore sur le mailing de Chanel j'ai reçu chez moi un petit catalogue de Chanel des bijoux et c'était une espèce d'étui avec un petit livret et j'ai montré ça à Emmanuel Levalois j'ai dit mais tiens si on faisait un livre comme ça sauf avec des produits de luxe en cuisine et donc Marabou m'a façonné un étui absolument magnifique avec une couleur un peu bronze et on a fait donc six petits livres sur le homard le caviar le champagne le chocolat le foie gras et et on a produit tout sur place donc j'étais en Périgueux pour pour la truffe et le foie gras on est allé en Bretagne pour la partie au mar et et c'était donc c'est une production vraiment spontanée et ça c'était avec une photographie qui s'appelle David Rooney et puis Marabou a dessiné et a produit un livre qui est absolument sublime à mon goût enfin ça c'était leur travail c'est vraiment joli et ce livre enfin ce coffret de livres a gagné un prix qui s'appelle le prix de la nuit du livre qui est un prix pour le plus beau beau livre tout beau livre confondu ça c'est une énorme fierté c'est pas un lien c'est pas lui qui s'est vendu à le plus d'exemplaires je pense de tous mais vraiment je l'adore je trouve que c'était le plus le plus complet et est-ce que vous pouvez nous décrire votre journée type s'il y en a une impossible de décrire journée type il n'y en a pas c'est pas possible bon quand on est en prise de vue ça c'est assez répétitif bon ça c'est on se la tôt je fais beaucoup de cuisine on me démarre les journées se ressemblent ce sont de longues journées mais sinon non il n'y a jamais de journée type quand je suis en retard avec les recettes comme je suis en ce moment encore désolée il faut que il faut que tout soit bien rangé avant de pouvoir écrire donc parfois je ne commence pas à écrire au moment et voilà là je suis je suis vraiment enterrée devant l'écran pendant facilement pendant 2-3 semaines mais sinon non il n'y a pas de journée il n'y a pas de journée type c'est pas possible Triche vous avez récemment publié un livre autour du sucre qui s'appelle Un soupçon de sucre 90 recettes gourmandes est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet d'où vous vient l'idée enfin voilà dites nous en plus donc Un soupçon de sucre c'est né parce que les éditions de la martinière voulaient un livre sur sur la pâtisserie et et moi j'avais très envie de de me jeter un peu dans les nouveaux sucres que je commençais à voir arriver sur les rayonnages du supermarché donc des sucres bruts et parce qu'ils ont des saveurs absolument magnifiques et puis j'avais un peu envie j'avais un peu assez il faut dire de cette diabolisation du sucre à tout va et et voilà donc il y avait un peu enfin comme beaucoup de mes livres c'est de prendre le contrepartie le contrepied de d'une idée reçue comme quoi le sucre est un poison et donc voilà donc il y avait toutes ces choses-là ensemble et et donc voilà j'ai regardé j'ai acheté beaucoup de sucres différents ouais le truque le miel le sucre de coco je crois le sirop d'érable et et j'ai joué avec et et on a fait des recettes comme ça Virginie Garnier qui a fait des photos qui sont maîtris d'ailleurs oui non non c'est très très chouette ça c'est fait en studio à Paris donc chez elle et et voilà donc c'est un c'est une thématique assez assez directe le titre un soupçon de sucre c'est vous imaginez un gros smiley oui exactement on voit toute l'ironie de de la chose il n'y a qu'une qu'un soupçon mais voilà c'est c'est une c'est une thématique assez niche mais mais je voulais faire de ces de ces produits qui qui ont un peu l'étiquette médical médicalement oui pas très gourmand ni sexy et je voulais les mettre un peu dans les rangs de bonnes choses et d'étudier un peu les saveurs plutôt qu'un bienfait soi-disant physique médical oui non mais c'est tout à fait ma philosophie de la pâtisserie c'est c'est justement démontrer le ce que ça apporte en fait typiquement ces sucres ils peuvent apporter des saveurs plus caramélisées assez différentes et c'est c'est un ajout en fait à la recette plutôt que une manière de traiter la recette de manière diététique ou autre absolument alors c'est sûr que je ne sais pas pour vous peut-être que vous trouvez ça cette idée de mettre moins de sucre je ne sais pas si pour vous c'est un c'est un cadre plus créatif mais c'est intéressant tout de même c'est vrai que les goûts les goûts évoluent les goûts évoluent énormément on remplace le côté très sucré avec avec une saveur qui vient en même temps avec le sucre c'est intéressant effectivement ça devient presque c'est presque un un grandiment sucré oui ces saveurs sont très complexes parfois absolument alors Trish vous nous avez parlé de votre livre autour de la comfort food est-ce qu'il y a d'autres projets que vous souhaitez partager avec nous et bien je fais des workshops des ateliers de livres de cuisine pour d'autres personnes qui souhaitent mettre en place un projet de livres de cuisine et ça j'adore parce que parce qu'il y en a tellement de différents donc ça j'ai commencé en Irlande j'étais en Irlande pendant 5 ans et je suis revenue l'année dernière et là j'ai commencé à les faire dans le Perche un endroit qui s'appelle Dunil qui est un restaurant avec des chambres qui est perdue sur une colline très très jolie je crois que c'est le lieu de l'équipe de Septim oui voilà c'est l'équipe de Septim donc la cuisine en plus c'est formidable très bien et puis j'écris et puis je travaille pas mal pour l'office de tourisme irlandais à Paris donc et on travaille sur des projets sur enfin on peut pas en parler on peut en parler pour l'instant mais c'est vraiment pour montrer un peu en France le combien a évolué la vie culinaire en Irlande les produits les restaurants il y a une culture de foot qui a explosé là-bas et donc voilà on travaille ensemble pour essayer de montrer démontrer ça aux français et les faire y aller bien sûr oui mais d'ailleurs vous êtes une une très bonne ambassadrice de votre de votre pays puisque vous avez fait un livre sur vos recettes les recettes de l'Irlande d'ailleurs pas que les recettes mais un très beau livre aussi mon Irlande oui qui s'appelait home en anglais et ça c'était un travail de longue haleine ça c'était plus de deux ans avec pas mal de voyages là-bas et je voulais que ce soit une espèce de snapshot de ce qui se passait en Irlande à cette époque donc avec la lumière sur sur des figures de la gastronomique que ce soit les chefs ou les producteurs et aussi les recettes elles sont elles sont toutes faites avec dans les confins des ingrédients très typiquement irlandais donc par exemple je crois qu'il y a une gousse d'ail dans le livre il y a plein des citrons et c'était ce que je voulais c'était de montrer combien le brut était beau donc c'est un livre qui était autant fait pour les Irlandais que pour des gens en Irlande pour des gens en France qui auraient envie de regarder les recettes irlandaises et en même temps un livre plein de textures donc de textures des paysages j'irlandais et qui finalement font une espèce de miroir avec notre cuisine qui est assez rugueuse mais on a on a on a des producteurs maintenant qui font des choses absolument sublimes encore très simples mais absolument formidables donc c'est les huîtres le beurre le fromage le bœuf le porc c'est c'est vraiment il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de progrès fait depuis dix ans en Irlande un terroir à découvrir alors triche on va passer à la troisième partie de ce podcast qui est consacrée aux femmes et à la gastronomie alors ma première question ce sera est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel énormément de femmes c'est formidable donc la presse l'édition ce sont presque que des femmes avec lesquelles je travaille et ça c'est ça depuis depuis toujours et comment est-ce que vous percevez justement la place des femmes dans la gastronomie au sens large alors je pense que quand on parle de gastronomie on parle surtout du monde professionnel soit des restaurants ou les boulangeries ou les métiers de bouche et en gastronomie je pense que là dans ces parties-là il n'y a pas eu tellement de changements c'est quand même un monde d'hommes la restauration la gastronomie et en plus c'est un business qui s'est un peu procuré pour moi les codes de la cuisine à la maison parce qu'on entend beaucoup beaucoup de chefs qui parlent des femmes parlent toujours d'une grande mère qui les a inspirées mais pour l'instant on a peut-être une petite histoire sur un plat ou deux de la grand-mère mais sur les podiums et sur les scènes ce sont encore des hommes des hommes des hommes absolument moi mon territoire c'est la cuisine à la maison et donc c'est un territoire de femmes toujours enfin majoritairement de femmes ce sont encore toujours des femmes qui nourrissent et qui cuisinent chez elles évidemment de plus en plus d'hommes et surtout la jeune génération mes enfants mon aîné a presque 30 ans donc ils hurlent quand ils m'entendent dire des choses comme ça donc je parle de la société entière et je sais que dans cette génération là heureusement les choses changent énormément mais très très lentement donc en gastronomie on n'y est pas toujours c'est très difficile c'est super dur pour les femmes de faire leur place maintenant peut-être les grands chefs quand ils disent des mots de travers ils tiennent des propos sexistes ils sont un petit peu plus épinglés qu'avant mais le lendemain ils retournent et ils refont exactement ce qu'ils faisaient avant donc je crois qu'avec le départ de la vieille garde je ne sais pas si ça se dit ou de la vieille garde absolument si 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 je pense que malheureusement malheureusement c'est tout ce qui va y faire parce que je ne vois presque aucun changement je vois ce qu'on appelle en anglais lip service c'est-à-dire de temps en temps il y a une petite quelque chose un petit un petit crouton qui est jeté vers des femmes mais encore une fois ce ne sont que des podiums pour la restauration pour le chef et pour moi de toute façon ce n'est pas mon monde moi je suis moi ce qui m'intéresse c'est ce que font les gens chez eux que ce soit pour nourrir leur famille tous les jours soit pour recevoir les amis le week-end comment on fait les courses moi j'aime beaucoup la tapisserie de la broderie de la vie quotidienne et comment les gens s'organisent et pour moi la valeur de cette cuisine-là et de cette réflexion-là de comment on se nourrit on nourrit les autres au quotidien pour moi c'est mille fois plus excitant et plus profonde que finalement une cuisine dans les restaurants qui est très créatif très intéressant mais c'est un business et c'est un luxe la plupart des gens vont au restaurant peut-être je ne sais pas deux trois fois dans le mois et encore donc c'est une toute petite microcosme qui finalement prend beaucoup beaucoup de place dans les médias et les paroles des chefs et les paroles des professionnels de la restauration ont un peu le monopole sur ce qui est dit sur la cuisine sur toute la cuisine alors que la plupart des cuisines se passent à la maison chez soi et à la maison et c'est ce qui est absolument fascinant avec ce qui se passe en ce moment dans le confinement c'est que là tout d'un coup il y a une lumière absolument colossale qui est en train d'être mise sur comment font les gens et comment on s'alimente et où est-ce qu'on trouve nos produits et tout est en train de chamboler mais c'est horrible c'est tragique que ça se passe dans ces conditions mais en même temps c'est extrêmement intéressant Bien sûr on espère tous qu'il va en rester quelque chose quand la situation reviendra plus ou moins à la normale J'en suis convaincue ça va tout changer tout changer et ça va accélérer beaucoup de mouvements sur la production éthique de produits sur le fait d'acheter local sur la valorisation du travail des petits producteurs tous ces petits métiers qui sont petits entre guillemets qui ne sont pas assez mis en lumière ça ne sera peut-être pas une énorme révolution mais ça va beaucoup beaucoup changer les choses Juste sur la cuisine maison aussi je pense que c'est une question c'est une question féministe c'est un feminist issue et je crois qu'il y a une espèce de décalage entre la valeur qui est donnée à la cuisine qui finalement est faite gratuitement c'est encore une partie de la charge fatale des femmes la cuisine qui est faite gratuitement pour les autres à la maison et la cuisine finalement qui est à vendre dans les restaurants et ça c'est une question féministe parce que c'est très intéressant comme vision des choses mais oui pourtant je trouvais intéressante mais je n'ai pas beaucoup débattu là-dessus parce qu'il n'y a pas tellement de pas tellement de forum pour le faire mais voilà pour moi c'est quelque chose de très noble parce que c'est fait effectivement c'est du caregiving plutôt que de gagner sa croûte mais ça reste assez genré aussi comme répartition des rôles tout à fait mais ça va changer c'est en train de changer j'ai confiance vous avez raison avec ces générations qui arrivent c'est juste un peu frustrant de voir que ça ne va pas assez vite c'est un peu comme l'égalité des salaires ça va prendre un temps assez énorme Triche est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et qui souhaiterait se lancer sur vos traces peut-être dans l'édition ou dans la gastronomie en général dans l'édition puisque c'est vraiment mon rayon aujourd'hui ça n'a jamais été aussi facile de faire son propre livre on a tous les moyens technologiques sous la main et donc le conseil c'est faites-le allez-y si après l'idée le concept plaît pour à une maison d'édition tant mieux mais il n'y a absolument rien aujourd'hui qui empêche les gens de faire leur propre bouquin que ce soit des recettes de famille que ce soit une thématique précise qu'ils veulent développer il y a tout ce qu'il faut toutes les toutes les petites maisons des petites sociétés d'impression voilà tout est possible à faire artisanalement c'est à la portée de chacun et pour finir sur ce sujet est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours que ce soit d'ailleurs des femmes avec qui vous avez travaillé et dont vous avez pu déjà parler dans ce podcast ou même des femmes qui vous ont inspiré sans forcément que vous les ayez rencontré énormément il y en a beaucoup sur mon parcours donc il y a toutes celles qui m'ont appris à cuisiner avant d'arriver en France et puis en France l'équipe de Elle qui m'a un peu prise sous leur aile donc Catherine Ouag en particulier Daniel Gerkins chez Marabou il y a Elisabeth Darret il y a une ou deux femmes qui sont dans le paysage de la presse depuis un bon moment et qui ont beaucoup compté pour moi dont Monique Duvaux Mona il y a Feg Frédéric Grasserame qui est un peu partout en ce moment c'est absolument génial mais dans le vrai sens du mot qui est-ce qu'il y a d'autre en Irlande en Irlande il y en a deux il y a Jeff Aguil qui est productrice de fromage une femme incroyable Kay Hart qui est restauratrice à Cork et puis en inspiration c'est plutôt des écrivains des écrivaines irlandaises il y a Edna O'Brien Anne Enright Nula O'Fuelen qui est une grande biographe et puis bien sûr Gloria Steinem qui reste pour moi la meneuse la meneuse de danse en termes de féminisme absolument Triche on va passer à la dernière partie du podcast le questionnaire Girls in Food donc une série de réponses pour mieux vous connaître et auxquelles vous pouvez répondre dit tac au tac est-ce que vous avez un coup de coeur food récent que ce soit un lieu un restaurant un plat un livre ça peut être ce que vous voulez et bien le coup de coeur récent c'est le pesto à l'aïe d'ours de Mona Duveau justement puisqu'on ne sort plus pour l'instant et on s'est organisé une espèce de troc gourmande dans nos sorties permises et donc elle m'a livré un pot de son pesto d'aïe d'ours et je lui ai donné un sou de bread irlandais et c'est absolument délicieux le plat de votre enfance ce sont des petits carrés au chocolat qui s'appellent des Naomi bars et donc ce sont des couches successives de plus en plus sucrées et de plus en plus chocolatées donc c'est fait avec du chocolat et du cacao en poudre des noisettes des biscuits écrasés et du beurre après une couche avec du beurre et de la poudre de crème anglaise et puis au-dessus il y a du chocolat ça c'est c'est bonheur c'est fantastique ça ressemble à de la comfort food si je ne me trompe pas un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié il y a le homard je ne sais plus combien de services c'était je crois que c'était 5 ou 6 services de chez Olivier Eurelinger ça c'était fabuleux et puis un deuxième petit que je glisse aussi c'est le riolet de Stéphane Gégaud avec le caramel et la crème en plus du riolet ça c'est juste produit est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? je déteste la fenouille en fait tout ce qui est un peu un peu slimy comme on dit en anglais les céleri les blettes tout ça je n'aime pas du tout votre recette fétiche celle que vous faites tout le temps ? en ce moment c'est le soda bread justement parce qu'on ne trouve pas de pain frais mais je le faisais assez souvent aussi donc c'est un pain irlandais qui se fait en 25 minutes avec 4 ingrédients et voilà qui est très bon qui n'a pas besoin de vin et voilà c'est pour ça je le fais au moins une fois par semaine et je l'offre en fait quand je vais chez vous c'est ce que j'apporte plutôt qu'une bouteille de vin qu'est-ce que vous écoutez quand vous cuisinez ? c'est assez fort et très souvent je ne sais pas ce que c'est c'est des choses que j'ai j'ai chasamé de ce que mettent mes enfants quand ils viennent donc plutôt de la musique c'est la musique de de club je pense donc je n'ai pas du tout de mon âge alors j'ai demandé de mon âge ah mais il n'y a pas d'âge pour la musique et bon Wax Taylor ça c'est ça c'est pas très ça c'est un peu plus vieux les XX ce genre de choses donc ça ça va très fort le resto de votre vie le resto de ma vie ça va être le premier dans lequel je vais aller après ce confinement et j'ai très envie d'être sur une sur une terrasse à Paris vers mon Parnasse ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué du tout et un resto que vous donneriez cher pour tester qui vous fait rêver le resto que je donnerais cher à tester est à Londres et ça s'appelle ZL donc c'est une brasserie au cœur de la ville et voilà ça fait quelques années que je rêve d'aller là-bas je ne suis pas allée à Londres depuis un moment donc et enfin dernière question quelle femme souhaiteriez-vous voir interviewée dans un prochain épisode du podcast j'aimerais beaucoup entendre Anna Polonski alors Anna Polonski c'est une jeune femme qui a démarré une agence de design de restaurant et de branding elle a travaillé au fooding en fait et elle est maintenant à New York et elle a démarré une nouvelle agence de consulting sur la stratégie le design pour des gens qui sont dans le food ah génial mais elle a changé un tout petit peu de direct donc en fait ce sont plutôt des initiatives qui qui privilégient la communauté et le changement par le food polonski and friends donc c'est très très intéressant ce qu'elle a fait toujours j'aimerais bien connaître plus des choses sur elle et écouter son podcast écoutez je lancerai l'invitation dès que ce podcast sera publié un grand merci pour votre participation Triche de Seine merci à vous c'était c'était très sympa de bavarder avec vous et à bientôt un grand merci à Triche de Seine pour sa participation à Girls in Food si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre rien de plus simple mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast j'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram sur le compte girls.in.food ainsi que vos suggestions d'invité à bientôt pour une autre interview de Vendement Inspirant Sous-titrage ST' 501